L'Ordure-Sichère, village berné de la Vallée d'Aspe, fête depuis quatre ans la montée en estive de ses sept bergers. Le calendrier pastoral a été respecté, un millier de brebis et une cinquantaine de vaches ont gagné les verts pâturages des montagnes pyrénéennes. La transhumance, une tradition que nous vous proposons de redécouvrir ce soir. Laissez le temps aux bêtes de s'adapter à l'altitude, au rythme de leurs pas. A 65 ans, Jean Blaille, berger de la Vallée d'Aspe, continue à se rendre avec son troupeau de 200 brebis de la plaine de l'Oron vers l'Ordure-Sichère, 25 kilomètres par la route. Parti au petit jour, l'aspoie conduit ses bêtes sur la montagne du Laïens vers 1500 mètres. Elle descend au mois d'octobre, le 15, le 10 au 15, ça dépend du jour, et après elle remonte au début juin. C'est la saison, l'herbe, elle arrive, on regarde la feuille. Si la feuille monte, l'herbe monte. Et pour ça. Et à ce moment-là ? Et à ce moment-là, on peut démarrer. La transhumance, une activité importante en Béarnes. 150 bergers gagnent les estives. Ils représentent environ 450 éleveurs pour un cheptel de près de 70 000 brebis et un millier de vaches. On transhumance pour arriver à vivre sur des petites exploitations. Dans la vallée, nos exploitations sont de petites superficies. Et l'estive nous permet de faire vivre nos bêtes, que ce soit des vaches, des brebis ou des chevaux, pas gratuitement mais presque pendant ces mois de l'année. Ce qui nous permet de faire des réserves foragères sur l'exploitation pour les nourrir ensuite pendant l'hiver. Rassemblés à l'entrée du village, les touristes mais aussi les habitants de la vallée sont venus partager l'événement. Les troupeaux sont marqués avant de gagner la montagne. C'est de la peinture qui est mélangée avec de la graisse ou de l'huile fondue. Et on le fait chauffer et on met une poudre, c'est la peinture en poudre et ça fait la couleur. Et la graisse permet de faire tenir et de résister à la pluie. Village de montagne, Lourdios si cher compte 180 habitants, une population qui évite essentiellement du pastoralisme. 90% des actifs de Lourdios sont des bergers ou des pasteurs d'étranges humains en tout cas. Et nous avons encore 30 exploitations agricoles qui sont occupées dans une proportion extraordinaire. Et puis comme vous le voyez, l'ensemble des prairies, des champs sont entretenus, je dirais presque jardinés. Après les chants traditionnels du groupe bernet Loupastou et Peyress, les bergers du village sont réunis pour entendre la bénédiction de leurs troupeaux. Il est l'heure pour les brebis de monter en estive. Depuis plusieurs saisons, Pierre Glizia découvre le métier. A 17 ans, ce fils d'enseignant a choisi de devenir berger. L'envie de faire son métier, c'est d'avoir une passion pour le bétail et pour la montagne, pour tout ça. Et ça m'a pris il y a 4 ans avec Jean Blais justement. Il a bien voulu m'apprendre en montagne, en plaine, enfin partout. Aujourd'hui, alors que des jeunes se lancent dans le métier, les contraintes à mener par la mise en place du projet européen Natura 2000 inquiètent. On ne sait pas du tout si on va pouvoir continuer notre métier dans les conditions qu'on l'exerce actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a que la pousse de l'herbe qui nous commande pour monter ou pour changer l'estive. On ne sait pas demain s'il y aura d'autres contraintes, comme par exemple la présence d'un ours ou d'un aigle ou d'un jipaète sur un secteur. Il faut que nous continuions à avoir la maîtrise de nos territoires. Et à ce moment-là, nous sommes prêts à travailler bien sûr avec la France, mais aussi avec l'Europe. Mais à condition que nous soyons, nous, en position de faire. Chaque saison, les bergers bernés produisent en estive 250 tonnes de fromage. La mise aux normes européennes des cabanes fait partie des chantiers en cours. Le pastoralisme, une richesse vitale pour l'avenir des villages de la vallée. Début juillet, la transhumance verra en vallée d'Osso les troupeaux gagner les hautes estives. Et le 13 juillet prochain, célébrera la tradition avec le traité franco-espagnol de la Rhône de Roncal. Vous avez maintenant rendez-vous avec votre édition régionale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada